Salut tout le monde, c'est Max Payne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de gameplay commentée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un IS-6. Donc, char russe, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Et voilà, qui est piloté par Low Hive du clan ATO, clan français, tout simplement. Et nous sommes sur Vallée Sacrée, tout simplement la petite map assez agréable. Donc, on peut voir que dans son équipe et dans l'adversaire, c'est équilibré. C'est une partie en tir 8, deux lourds de chaque côté de tir 8, deux médiums de chaque côté de tir 8, deux TD aussi. Et puis après, c'est un peu plus mélangé, je veux dire. L'équipe adverse a plus une équipe mobile, puisqu'il y a pas mal de légers et de médiums. Et de leur côté, c'est plus des lourds et des TD. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors là, il va aller directement, je pense, à l'endroit des lourds, colonne 2, 3, 4, pour à peu près faire la bataille de lourds. Donc, on n'a pas parlé de ce IS-6. Donc, l'IS-6, c'est premium, avec un canon assez sympathique. C'est un peu le canon de tout le monde, de tous les premiums, que ce soit le WZ-111, l'IS-6, c'est à peu près les mêmes. En peiné, il fait 175 en normal. En gold, il a 217, 390 de dégâts en moyenne. Donc, c'est bien, il fait le taf, quoi. Donc, il fait les gros 438, là, c'est déjà bien. Et là, il se retrouve directement tout seul contre pas mal de monde. Il sort le Cousader, ça c'est une bonne chose. L'IS-2 qui, voilà, qui boonce. Il va se faire... Voilà, le Cromwell. Le Cromwell qui reste là, c'est un peu bête de sa part. Moi, je serais parti à sa place. Voilà. Donc, voilà, et là, il s'occupe de l'IS-2 qui va le sortir, je pense. Voilà, joli. Alors là, on peut voir qu'il est déjà à 3 kills. Très bonne chose. Le Cromwell, la épave de la Cromwell qui lui sauve un peu la vie, là, sur le Tiger-2. Parce que le Tiger-2 l'avait bien pris en... L'avait visé, mais a dû louper son tir. Voilà, 382, voilà, un shoot normal. Lui, il est le Tiger-2 qui va se faire prendre la mythe par tout le monde. Puisqu'il n'y a plus personne de son équipe. Et qu'il le finit. Donc, voilà, joli. Joli, l'IS-6. Un char très agréable, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas dans mon magasin. J'ai plus le WZ-111. Donc, voilà, je trouve ça... Je trouve à peu près pareil. Sur le cas, il a un peu plus de débattement au niveau du canon. Dépressions, tout ça. Comparé au WZ-111. Mais après, sinon, le reste, c'est à peu près pareil. Allez, là, il va baquer. Parce qu'il a vu quand même, il y avait pas mal de légers et de médiums vers leur cap. Donc, il va tout simplement aller défendre sa cap. En sachant qu'il n'y a pas d'artillerie. Donc, ce n'est pas très grave. Les légers ne vont pas aller chercher le... Le kill. Là, il demande pour la Top Gun. Je pense qu'il a un peu le temps, la Top Gun. On va voir. Allez, Comet et Panthère. Est-ce qu'il les voit d'ici ? Ah ! Il cherche, voilà. Ah, et puis là, le tir est parti un peu à l'ouest. Allez, le Panthère, non ! Reviens ! Allez, Comet. Ah, loupé. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh, l'ISU qui se fait sortir. Loupé le premier tir. Ce n'est pas grave. Il a le temps. Contre un MX 12 tonnes, normalement, il ne devrait pas avoir bobo. Par contre, le Bulldog risque de lui faire mal. Donc, attention. Attention. C'est quand même une partie assez serrée, puisqu'il y a 12-8. On peut voir. Et de l'autre côté, les deux médiums ont l'air de faire le taf, les deux médiums adverses. Donc, attention. Allez, la MX. Hop, hop, hop. Pas de chance. Allez, voilà. Le STA1 qui fait le tour. Le malin. Il a vu comment ça se tramait. Alors, STA1 qui est un très bon char, avec un super canon. Le problème, c'est qu'il n'a pas de blindage. Donc, enfin, voilà. C'est pour ça qu'il se permet d'avancer. Vous voyez, il avance un peu de travers. Pour essayer de faire boons, le STA1. Allez, là, le STA1 qui l'engage. Je pense qu'il n'aurait peut-être pas dû. S'il se... Voilà. Et là, il se bloque contre lui. Et là, normalement, c'est fini. Allez. Oh, putain, le T29. Là, il est un peu vert. Ah oui, mais le T29 aussi, tu te mets là, là. Voilà. Allez, le Pantheur. Il peut le sortir. Allez, un petit blind. Le blind qui passe, super. Le Comet sorti. Ils sont deux contre deux. Donc, un léger et un médium. Contre un lourd et un médium. Alors, le STA qui n'est pas trop mal. Qui a pas mal de vie encore. Là, l'IS2... L'IS6, il a encore... Il lui reste pas mal de vie. Il lui reste plus qu'un obus normal. Donc, il va passer en gold bientôt. Allez, on continue comme ça. On y va. Allez, allez, allez. Le dernier shoot. Super. Il reste encore un shoot. On va essayer. Là, il est déjà à 4000 de dégâts. Vous avez vu. Il a pas arrêté de... De massacrer ses adversaires. Allez, le dernier. Boum ! Raté. Ça arrive. Ça arrive des fois, les taupes... Bon, là, il a la chance d'avoir les... Les deux. Alors, quel qui va se faire ? Plutôt le bulldog ou le... Le panthère ? Le panthère qui se fait la malle. Aïe, 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 aïe. Et puis là, il va être bloqué par les... Les carcasses. Allez, tire. Oui, joli, il s'est passé. Joli. Allez, 6 kills. 6 kills. Et puis, il reste plus que le bulldog. Le bulldog qui se fait tracer par le ST1. Je lui donne pas très cher au bulldog. S'il veut faire le tour de la map, là, il faudra qu'il prenne par la gauche. Là, il est déjà à 5908 de W28. Donc, une très, très grosse partie. Ça, c'est... Les parties comme ça, ça fait toujours plaisir. Quand ça nous arrive. En plus, il a pris pas mal de dégâts. Mais il en a fait booncer pas mal. On peut voir... Que... Bah, voilà. Qu'il fait le taf, quoi. Ah, mais on peut voir que... Alors, ça aussi, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas parce que le ST1A, il a que 733 de W28 avec 28 000 batailles. Que c'est obligatoirement un bot, quoi. Donc, euh... Voilà, quoi. Ah, c'est pas passé. Il a essayé. Ah, c'est dommage, parce qu'il aurait pris son temps. C'est dommage. Il reste combien ? 6 minutes. Oh, il y a le temps. Il y a le temps. Il va les capes. Bon, c'est une bonne idée, il y a les capes, hein. C'est une bonne idée. Ça va faire venir le bulldog. Vous savez, généralement, ils viennent quand même. Parce que là, le but du bulldog, c'est de les faire courir. Il sait très bien que le bulldog est plus rapide que le ST1 et puis qu'il y a 6. Donc, le bulldog, il a juste à tourner. Donc, là, ils peuvent jouer comme ça longtemps. Et puis, des fois, ça peut se finir en égalité. À force de vouloir attraper le bulldog, les deux peuvent se fatiguer. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est une bonne idée qu'il y en a un qui va chercher le bulldog et puis l'autre qui cape. Voilà. Quitte à ne pas tuer tout le monde, c'est pas grave. Ça arrive, des fois, on ne peut pas tuer tout le monde. Donc, très bonne initiative de sa part. Donc, là, on peut résumer. 6 kills, 4 115 de dégâts. Tranquille, pépère. 5009 de WN8. On peut voir qu'il a bien nettoyé sa zone où il y avait en 1 et 3. Où il y avait les lourds et les médiums. Là, il a presque tout nettoyé à lui tout seul. Enfin, il a été un peu aidé par les autres. Et puis, après, il est revenu défendre tranquillement à sa base. Enfin, voilà, quoi. Un bon taf. Bon taf de sa part. Allez, le bulldog. Alors, le bulldog, vous avez vu. Alors, T29 qui... Ça, ça m'énerve un peu aussi. Le joueur se permet de discuter ce qui se passe. Voilà, super. Allez, 7 kills. Parfait. Et bien, jolie partie de cette IS-8 pilotée par Low Hive de la team ATO. Donc, je vais vous mettre en lien sur leur forum. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Allez les voir, tout ça. Et puis, je suis déjà allé sur leur mumble. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur mumble. Voilà, voilà. J'espère que cette partie vous aura plu. On peut voir qu'il a fait une as du char. Parce que je vous mets en même temps les statistiques. As du char. C'est la top gun avec. Après, je vous laisse voir tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.